Musique Selon Chase Chualong, fondateur de Early Bird Astrology, il est important de considérer l'astrologie comme un moyen de se découvrir mais à un niveau différent. Il considère que Les signes astrologiques nous permettent certes de découvrir certains traits de notre caractère authentique, cependant nous devrions nous améliorer par nous-mêmes afin d'évoluer et devenir meilleurs. Pour connaître Les erreurs qu'une personne est susceptible de commettre, l'astrologie procède à une analyse approfondie pour déterminer leur impact dans une relation amoureuse. Bélier, 21 mars 19 Avril, le bélier est un partenaire aimant, romantique et attentionné mais souvent trop exigeant. D'un tempérament énergique et passionné, et il exige le même niveau d'engagement vis-à-vis de son Partenaire, son égo est surdimensionné et n'admet en aucun cas d'être déprécié par les autres. Taureau, 20 avril au 20 mai, le caractère stable du taureau fait de Lui un signe de fertilité, d'amour et d'ancrage. Pour ce natif, il n'y a que l'amour et le foyer familial qui comptent. Toutefois, cette force peut se transformer En faiblesse et son désir de stabilité peut se transformer en routine qui peut lasser bien de partenaires. Gémeaux, 21 mai au 20 juin, les gémeaux sont excitants. La routine ne fait pas partie de leur quotidien. Toutefois, leur réaction après une dispute conjugale est du moins insolite dans la mesure où ils peuvent mettre une Barrière et se détacher lorsqu'ils se sentent blessés. Cancer, 21 juin au 22 juillet, le signe du cancer cultive l'amour sous tous ses angles. Cependant, son excès d'attachement Pour son partenaire peut le conduire à devenir collant, limite harceleur, notamment par des textos envoyés à longueur de journée à son partenaire, Lyon, 23 juillet 22. Oût, le roi du Zodiac possède beaucoup d'énergie et exige l'amour des autres. Cependant, sa fierté l'empêche de solliciter de l'aide surtout à l'être aimé. Avec son égo. Démesuré sa grande ambition, il veut être le meilleur de tous, ce qui crée toujours une tension dans le couple. Son partenaire doit trouver le moyen de L'aider discrètement et de lui manifester son admiration, Vierge, 23 août au 22 septembre, bien que les Vierges soient de formidables amis, leur côté méticuleux, insistant sur les Détail du quotidien peut devenir agaçant et créé dans la plupart des cas, des tensions et des désaccords. Pour vivre avec le natif de la Vierge, il suffit De lui demander son mode de fonctionnement, vous lui montrerez ainsi votre intérêt pour lui. Balance, 23 septembre au 22 octobre, la balance est le signe de l'équilibre. Cependant son désir d'équité pousse ce natif à être indécis dans tout ce qu'il entreprend. À trop vouloir envisager tous les scénarios possibles, il tarde à prendre des Décision dans tous les aspects de sa vie. Cela peut être frustrant pour son partenaire, Scorpion, 23 octobre au 21 novembre, le Scorpion est passionné de nature et Lorsqu'il tombe amoureux, il vit l'amour avec un grand « Ah ! » La question cruciale est de savoir si c'est vraiment facile pour lui de tomber amoureux, le mur qu'il Érige pour protéger son cœur de la souffrance émotionnelle, l'éloigne souvent du véritable amour. Sagittaire, 22 novembre au 21 décembre, le Sagittaire est un chasseur né et par Souvent à la recherche de nouvelles conquêtes, même s'il est dans une relation stable. Toutefois, si son partenaire suscite chez lui de l'excitation, il ne ressentira pas le Besoin d'être infidèle. Capricorne, 22 décembre au 19 janvier, le Capricorne est facile à connaître de par sa transparence, sa grande qualité et sa loyauté. Cependant, avec son Attitude parfois trop sérieuse, peut parfois lui créer des problèmes avec sa famille et ses amis. Verso, 20 janvier au 18 février, le verso est un signe très Excitant et enivrant, mais souvent engouffré dans son propre monde. Il a besoin de son propre espace pour réfléchir, pour s'entendre avec le natif de ce signe qu'il Faudrait un partenaire qui soit capable de le comprendre et de respecter son état d'esprit. Poisson, 19 février au 20 mars, le natif du poisson a souvent une Relation pas vraiment sérieuse avec l'argent, dépensier et fantaisiste à l'extrême, il n'a aucune notion de la gestion pécuniaire, ce qui peut être problématique dans sa relation amoureuse. Son partenaire doit trouver le meilleur moyen pour assurer un compromis dans la gestion de leurs finances.